Salut toi ! Je viens de terminer le tournage du Dernier Minute Papillon, un double épisode qui sortira à partir de mardi prochain, ici même, avec fenêtre fermée pour le bruit, volet fermé pour la lumière, et au compteur du thermomètre, un joli petit 32 degrés. Eh oui, studio sous les combles, deux étages, la chaleur remonte, il fait chaud. Fort de cette nouvelle expérience, je me suis dit que j'allais vous proposer un petit bonus où j'allais vous donner 10 petits conseils pour tourner lors de fortes chaleurs, c'est la canicule. 10 conseils pour tourner quand t'as chaud au cul, et les bonbons qui collent au papier, yeah baby. Si jamais tu possèdes un ventilateur, très belle invention de Jean Ventile, c'est une bonne idée de le mettre entre les prises. Par contre, c'est aussi une bonne idée de l'éteindre pendant les prises. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas quand ma mère, elle me dit de ranger ma chambre. J'ai toujours l'impression que... Putain, on s'est arrivé ! Si jamais tu fais partie des quelques crétins qui aiment bien se déguiser dans leurs vidéos, évite les costumes un petit peu trop chauds. On est bien là ! Crocomo est content ! Je te le dis direct, c'est peine perdue d'essayer de compenser ça avec des glaçons dans le caleçon. Hein ? Ça nuit un peu à l'attention. Hein ? Ah pardon. Miaou ! Miaou ! Il faut s'hydrater, c'est un conseil qu'on entend un petit peu partout et j'ai remarqué que beaucoup oublié de préciser, il faut s'hydrater avec de l'eau et si possible, éviter les boissons trop alcoolisées. Sinon, tu risques d'être un petit peu moins intéressant. Ah le petit vin blanc qui dort sous les tonnelles, que la montagne est belle quand on est à Montpellier. Évitez aussi tout ce qui est boissons non conventionnels, genre le détergent. Sinon, tu risques d'être moins vivant. Ne vous tailladez pas les veines ! Il marche pas aussi hors canicule celui-là ? Si jamais vous ou un de vos acteurs est un petit peu trop sujet à la transpiration ou aux auréoles, il peut être intéressant de revisiter un peu vos cadrages. Mamma mia, tout est bel et c'est Ricardo le tombeur qui te l'a dit. Autre petit conseil, adaptez le thème de ta vidéo. Alors déjà, ne tombe pas dans le cliché bête et méchant de faire une vidéo sur la canicule pendant la canicule. Ridicule. Adapter le thème et donc le scénario, ça peut te permettre d'aller tourner dans un endroit un petit peu plus sympa, un petit peu plus aéré. Mais par contre, vérifiez que ça reste quand même dans le contexte. La malnutrition en Afrique est un véritable fléau, en partie dû à des problèmes d'ingérence. Vous vous rendez compte ? Certains villages n'ont même pas accès à l'eau potable. C'est pour ça que j'ai décidé de dénoncer tout ça en featuring avec des youtubeurs sensibles à cette cause. Pas vrai Squeezie ? Oui, et toi qu'en penses-tu Mathieu Sommet ? Ok, je crois que ma vidéo tombe à plat. Ne faites pas des tournages trop longs, économisez-vous, quitte à adapter la longueur du scénario. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo recommandée par le ministère de la Santé, il faut donc la partager en masse. Et rendez-vous mardi 27 juin pour le premier d'un double épisode de Minute Papillon sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est pas la canicule. A bientôt !